Je vais vous présenter quelques paniers que je fais, avec une forme ovale, en forme ronde, la forme goutte d'eau. Ici c'est une forme un peu plus fantaisiste. Une fois qu'on a la technique du tressage, dessus-dessous, dessus-dessous, chacun invente le modèle qu'il veut. Alors voilà la matière première que j'emploie pour fabriquer ces paniers. Ce sont des choses qu'on trouve dans la nature. Il suffit d'aller au bord d'un huisseau, vous trouvez ça. On va prendre n'importe quelle branche, il ne faut pas qu'il y ait ces branches latérales. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un nœud là. Et quand vous allez vouloir tresser, ça va se casser. L'idéal c'est une branche qui est longue et mince. Nous pouvons aussi travailler avec des ronces. Pour faire l'ossature, on se sert de branches de chaque étude. C'est plutôt des branches de deux ans que la branche d'un an. Vous voyez, ça se casse facilement. Tandis que celle de deux ans, elle n'a pas la même couleur d'ailleurs. Il ne faut prendre que des branches, que des parties qui sont lisses. Quand il y a un nœud, c'est-à-dire le départ d'une branche, ça ne vaut rien. Je le coupe, ça on le jette. Il faut d'abord faire cette forme-là, pour mettre ici en haut. Je fends une branche de châtaigny en deux. Ici, je regarde bien le milieu, avec un couteau. Alors c'est là la partie délicate. Il faut que la fente soit bien au milieu. Et pour qu'elle soit bien au milieu, il faut toujours tirer sur le bois le plus gros. Ici, c'est plus étroit ici que là. Alors je vais tirer surtout sur ce côté. Vous voyez, là, je fais ça. Pas trop vite. Voilà, je vais faire partie égale. Si c'est pas assez grave, ça. J'en fais deux demi, que j'ajoute au milieu. Alors d'abord, je commence par légaliser un peu. Si c'est trop, j'enlève un peu les bords. Ensuite, ici, on va le tordre. Ça va être rond ici. Alors là, avec les deux, voilà, comme ça. Vous le voyez ? Il ne faut pas tirer comme ça, là. Il faut mettre les deux pouces. C'est un tour de main. La première fois, on casse. On ne réussit pas du premier coup. Regardez si c'est régulier. Il manque de ce côté. Comme ça. C'est ça le tour de main. Là, ça va à peu près. Sans mesurer, on le voit. Il n'y a pas besoin de compas. Si vous ne finissez pas le panier aujourd'hui, vous voyez, tu le mets là, ici. J'ai tracé au compas ici un cercle. J'ai mis des pointes autour. Vous voyez ? Alors, je fais la même de ce côté. Et puis, je les ajoute. Je viendrai le clouer contre, ici. Avec des petits clous ou le lier avec un fil de fer, comme j'ai fait là. Et puis, il faut ensuite, maintenant, faire de la même façon, faire une hanse. Pour la hanse, vous voyez, c'est de cercle. On a le panier, enfin, de cercle. Un ovale, pas tout à fait de cercle, puisque ce côté va... Si on fait le panier, la forme qu'on veut. Ou on peut faire un panier avec une grande hanse. Ou on peut faire un panier comme ça. Et après, on y met des petites pointes, pour le fixer. Alors là, maintenant, on va faire ce qu'on appelle l'écusson. Alors, soit on peut le faire avec un lien qui est entier. Mais ça sera plus souple si on le coupe en deux. Alors là, c'est toujours pareil. Il faut le rendre bien souple. Prenez un brin d'osier, là. On est devant, on va passer derrière. On repasse devant, ici. On repasse devant. Et on va derrière. On repasse ici devant. Et on va derrière. On passe ici devant. Et on va derrière, et ainsi de suite. Et la petite pointe, pour soulever, pour pouvoir passer mon fil. Je passe le début de celui-là, la fin de l'autre. C'est minutieux. Comment qu'on devrait passer le fil dans l'aiguille, hein. Après, on le coupe à la fin. Là, je vais mettre la première côte. Alors, on prend celle qui va le plus à l'extérieur. Ça sera celle-là. Ça sera celle-là. Donc, il va venir. Alors, ça dépend si on veut le faire ventrue, pas ventrue. J'ai pris ma venteur. Alors, je vais essayer de la rendir comme tout à l'heure. Voilà. Alors, là, maintenant, je vais enlever l'écorce. Je la tors avec l'écorce, parce que l'écorce, la maintient un peu pointueux un peu de chaque côté. Je le fixe sur une planche. Oh, c'est pas indispensable, ça. Je trouve que ça aide. Ici, vous voyez, là, contre, regarde, contre l'écuisson. Voilà, lui, ça ira pour que ça ira, là. Quand on met ses côtes, il faut toujours les mettre deux par deux. Ça serait déséquilibré. On met ses deux là. Après, on va en mettre deux. Une ici, une là. On construit. Et à mesure qu'on avance, on en met. Bon, alors, je partage en deux. Et pour l'assouplir, je prends... Je fais comme ça, avec le manteau. Carpillère, ça. Là, c'est plus comme on donne là. On laisse récolter presque l'écorce. D'ailleurs, on est ronde, ça. On laisse presque l'écorce. Voilà, tu as sauté qu'il somme qui a démarre. On l'a fait tout à l'heure, ce vieux, je crois. Oui, tu pars ici. Pour le moment, je tiens avec ma main, là, celui-là. Tu pars ici. Là, on arrive à lancer. Alors là, tu tournes bien contre, là. Tu appuies avec ton pouce, là, bien. Mais faire attention de ne pas trop serrer pour ne pas plier ton panier, quand même. Tu tiens ici, comme ça. Tu viens ici, mais surtout sur les verres. Tu viens ici. Tu fais attention que ça tienne bien, que ta côte ne tienne pas. Tu viens ici. C'est très simple, là, tu vois. Alors, mais tu croises tes doigts, surtout. Surtout, c'est ça, de bien tenir, de travailler serré. Voilà, ce que je fais, je mets ça. Je mets ça dedans pour le tenir au même niveau. Et ça ne se déplace pas. Je viens là, je mets la symétrique ici. J'en mettrai une ici, parce que je vois que ça me fait un espace grand. Puis, à mesure que je vois que les espaces sont trop grands. Tu vois, c'est plus joli quand les espaces sont courts. Et puis, c'est aussi plus solide. Il ne faut pas que ça bouge. On va continuer à tresser. C'est dessus, dessous. Alors, on en fait un peu d'un côté, un peu de l'autre. De ce côté, je suis en avance. On va tresser de ce côté. Mais on s'aperçoit aussi d'une chose, c'est qu'ici, j'ai moins d'espace que là. Donc, c'est comme un petit peu quand les dames tricotent. Il faut faire des diminutions. Je vais faire une partie où je ne suis pas allé tourner en haut. J'ai tourné là, au milieu. Vous voyez, là, j'ai tourné au milieu. Et puis, à d'autres endroits. Alors, pour qu'ils ne s'usent pas, tout simplement, mettre au-dessous un petit coussinet.